Je vais donc conclure cette matinée en vous présentant une Européenne par excellence, Isabelle de Charrière. Je dis Européenne par excellence parce qu'elle est typique de ces écrivains, de ces écrivaines qui sont difficiles à classer dans nos enseignements. Nos enseignements sont quand même caractérisés par l'habitude des littératures nationales et par la priori en gros qu'on parle forcément et qu'on écrit forcément la langue qui est celle du pays dans lequel on est né. Et avec Isabelle de Charrière, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une écrivaine du 18e qui produit son œuvre en français. Et si elle écrit en français, c'est une question de rang social. Le français est la langue de l'aristocratie. Donc c'est à ce titre qu'elle l'apprend et que comme elle le dit, elle va développer son apprentissage du français, le pousser beaucoup plus loin que tous ses collègues et congénères aristocrates hollandais pour justement pouvoir maîtriser cette langue et avoir accès notamment à la liberté de penser que confère cette langue hors des contraintes de la vie ordinaire d'une jeune fille aristocrate qui serait sans ça vouée au mariage et à une éducation quand même, même pour une aristocrate comme elle, très rudimentaire. Donc le français va être vraiment la langue de liberté, d'émancipation, de culture, de philosophie d'Isabelle de Charrière. Et c'est à ce titre qu'on peut dire qu'elle est une européenne. Il faut voir aussi que c'est une femme, ses dates, elle naît en 1740, elle meurt en 1805. Et une des choses qu'on va voir brièvement, c'est que cette langue française, qui est en effet la langue de l'Europe, de l'Europe en tout cas aristocratique au 18e siècle, elle se voit concurrencée pendant le temps de sa vie par l'émergence des nations, l'émergence des langues nationales. Isabelle de Charrière est à l'écoute de ce mouvement et va réfléchir finalement à la manière de concilier, est-il possible ou pas, mais concilier ce besoin finalement de communiquer en transcendant les frontières, en transcendant les différences, en transcendant, espérons-le, les langues, tout en respectant la diversité qui est aussi un de ses grands soucis. Après tout, elle vient elle-même d'un petit pays, les Pays-Bas, petit par la taille mais grand par l'influence commerciale, notamment au 18e siècle. Et elle va vivre dans un autre micro-état, la principauté de Neuchâtel en Suisse, qui à l'époque est régie par le roi de Prusse. Donc voilà un petit peu ce que j'aimerais vous présenter à son propos, cette tension entre cette aspiration à une communication universelle, grâce notamment aux Français, et comment, au sein de cette communication universelle, respecter justement la diversité, notamment de l'Europe, qui est son continent, et à partir duquel elle réfléchit. Alors je trouve la bonne flèche. Donc là je vous ai mis quelques images qui évoquent ses origines. Donc elle naît en 1740 au château de Zeulen, avec, on en a la version photographiée, qui correspond au château qu'elle a connu elle. Vous avez en dessous une illustration de la Renaissance. Le château venait d'être rénové en gros au moment où elle est née. Donc ces douves qui sont gelées ici, sur lesquelles les gens patinent, ces douves historiques, féodales, vont figurer régulièrement dans les romans d'Isabelle de Charrière pour justement illustrer une féodalité qu'elle espère, on voit de disparition au XVIIIe siècle. Elle fait partie de ceux qui vont espérer l'avènement de la fin de l'Ancien Régime, de la fin de l'ordre aristocratique, de la fin de ses hiérarchies. Donc elle naît dans cette immense maison, le château de Zeulen, qui est près d'Utrecht, la province en rose sur cette carte des Pays-Bas. Mais comme on le voit sur ce portrait de jeunesse, elle est vraiment, au moment de sa naissance et de sa première insertion sociale, par la naissance, par ce nom belle Fanteuil-Fanzer-Hoskirken, une jeune fille aristocratique qui doit prendre sa place sur la scène réservée aux jeunes filles. C'est-à-dire sur la scène du mariage. Et voilà un portrait très formel d'elle-même et très ancien régime. Elle a une perruque, elle a un corset, un portrait très différent de celui qu'on connaît généralement, qui est ce portrait qu'elle s'est fait faire par Quentin Latour quand elle a une trentaine d'années, où elle a acquis déjà une certaine, enfin je crois qu'elle a négocié le plus de liberté qu'une femme de son rang pouvait acquérir au XVIIIe siècle. Donc voilà, ça c'est ses origines. Par son mariage, elle vient vivre en Suisse, dans un petit village colombier, près de Neuchâtel. Vous avez la maison de son mari, Charles-Emmanuel de Charrière, une carte qui indique un petit peu où ça se trouve. Donc près de la ville de Neuchâtel, qui est illustrée au haut de l'image par son abbatial, et le château où se trouve le conseil d'État. Et puis le village de Colombier, c'est l'illustration que vous avez au bas de cette diapositive. Donc c'est un petit village, Colombier, et il faut bien voir que c'est quand même un peu le bout du monde. Même aujourd'hui, franchement, c'est pas sur la route que l'on prend spontanément pour aller d'un endroit à un autre en Europe. Elle fait un choix quand même très particulier. C'est le choix d'un déclassement social. Charles-Emmanuel de Charrière est un précepteur, a été le professeur de mathématiques de ses frères. Donc rien ne prédispose cette héritière, courtisée par toute l'Europe, à faire un mariage qui apparaît aux yeux de tout le monde comme uniquement un mariage déclassant. Son correspondant de l'époque, David-Louis Constant d'Ermanche, l'oncle de Benjamin Constant, s'en étonne. D'ailleurs, il est plus qu'ébahi par ce choix apparemment complètement ébahi d'une jeune femme qui va, pourrait-on dire, s'enterrer à la campagne, alors qu'elle pourrait briller sur n'importe quel cours d'Europe. Et elle a cette réponse très représentative de ce qu'est la vie d'une femme au XVIIIe. Elle va dire à Constant d'Ermanche, d'une part, qu'elle aime son mari, mais d'autre part, la grande qualité de Charles-Emmanuel de Charrière, il lui a promis la liberté d'écrire et de voyager. Et en effet, elle a fait l'expérience d'une première publication censurée par sa famille quand elle était aux Pays-Bas. Donc elle sait ce que c'est la liberté d'écrire. Elle a la liberté de voyager, en effet, elle pourra se déplacer seule, elle ira dans d'autres parties de la Suisse sans son mari, elle passera une année à Paris sans son mari. Donc ce mari lui procure, lui promet à la fois la respectabilité sur laquelle elle ne pourrait pas vivre, enfin, il n'y a pas de vie possible. Il y a une très belle lettre où elle explique à Constant d'Ermanche, non, je ne serai pas ni non. Donc on voit bien que la tentation de sortir du cadre la honte, mais malgré tout, il faut trouver une façon de rentrer dans le rang. Donc Charles-Emmanuel de Charrière et cette vie retirée à Colombier lui promet cela. Alors qu'est-ce que le français pour elle ? Comme je l'ai dit, c'est la langue de l'aristocratie. Et ici, vous avez une illustration de la salle à manger du château de Zeulen, où elle est née, qui donne une idée de ce qu'est l'aristocratie. Donc le français, c'est d'abord la langue de son rang, mais comme je l'ai dit, une langue qu'elle va faire sienne pour vraiment sortir des murs. Et cette illustration, pour ceux et celles qui connaissent l'œuvre d'Isabelle de Charrière, et notamment le premier conte, ce premier conte qu'elle arrive à publier quand elle est encore Belle et Fanteuil aux Pays-Bas et qu'elle publie anonymement, Le Noble. Eh bien, ce lieu figure finalement dans ce conte Le Noble, puisque ce conte Le Noble porte non pas sur Le Noble, mais sur la fille du Noble, Julie d'Arnonville, qui rêve, comme a dû en rêver Belle et Fanteuil, de s'émanciper des contraintes et finalement de la vie obligatoire qui l'attendait. Et elle va suivre son amoureux, s'échapper du château. Et c'est un château qui, un petit peu comme Zeulen, a eu des douves comblées, mais même les douves, si elles n'ont plus d'eau dedans, elles sont un peu boueuses. Donc Julie veut bien sauter par la fenêtre, mais elle n'aimerait pas se mouiller les pieds dans la boue. Donc, que voit-elle ? Les tableaux des ancêtres. Elle va jeter les tableaux des ancêtres par la fenêtre et s'en servir comme d'une passerelle avec cette phrase « Qui eût cru ? » Julie n'aurait jamais cru que l'on pût faire si bon usage des grands-pères. Donc voilà, conte évidemment subversif, dont la famille Fanteuil va s'émouvoir. Elle va racheter littéralement tous les exemplaires du Noble, les brûler, et on doit la survie du compte aux deux ou trois exemplaires qui avaient survécu et qui ont été piratés en France et qui ont pu amener ce compte jusqu'à nous. Alors, comme je vous l'ai dit, le XVIIIe siècle, Isabelle de Charrière voit l'émergence des identités et des langues nationales qu'a documenté notamment l'historienne de la culture et de la littérature, Anne-Marie Thies. La question des langues nationales est une des grandes affaires européennes à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et Isabelle de Charrière est une écrivaine francophone qui va rester à l'écoute de toutes les langues et qui lit les œuvres européennes dans les langues. C'est-à-dire qu'elle va lire la littérature anglaise en anglais, elle lit l'italien, elle va apprendre l'allemand et parler de l'allemand dans son œuvre et être en communication avec un écrivain, un traducteur allemand, avec des textes qui parfois à elle paraîtront en traduction allemande avant même de paraître en français. Donc elle est à Colombier, mais elle est au milieu du continent européen et elle rêve en tant que femme, en tant que polyglotte, en tant que pacifiste aussi, d'un rapport entre les langues. Or ce rapport entre les langues, avec le XVIIIe qui s'avance certes vers la révolution, mais aussi vers les affrontements entre les nations, devient de plus en plus problématique avec des langues comme le français, mais aussi comme l'anglais, qui deviennent des langues hégémoniques à ce moment-là. Alors cet essor des langues nationales, comme le dit Anne-Marie Thiesse, c'est la grande affaire de la fin du XVIIIe siècle. Et on voit dans ce roman d'Isabelle de Charrière qui s'intitule « Trois femmes », à quel point en effet elle tient à représenter cette transition du rapport à la langue. Parmi les personnages de Trois Femmes, vous trouvez indépendamment des Trois Femmes, le héros sentimental Théobald, qui sera l'amoureux d'une des Trois Femmes, et sa mère, la baronne d'Altendorf. Tous deux sont allemands parce qu'il s'agit d'un roman post-révolutionnaire sur l'exil. Donc Émilie, la si devant aristocrate française, fuit Paris et la France avec sa servante alsacienne Joséphine et trouve refuge en Westphalie, avec beaucoup de clins d'œil dans ce conte au condite de Voltaire. Et elle est reçue par justement la famille d'Altendorf. Et on voit cette famille allemande dont le rapport à la langue française change avec la baronne d'Altendorf, qui a en gros l'âge d'Isabelle de Charrière elle-même, qui se souvient de ce français lumineux, comme elle dit, qu'elle a appris à la cour de Frédéric II, et qui est la langue de son cœur, la langue dont elle loue la précision lumineuse et l'élégance clarté. Et son fils, Théobald, lui, va aussi apprendre le français, mais il ne va pas vouloir le parler au quotidien. Et voilà ce qu'il dit à sa mère. C'est la deuxième citation sur cette diapositive. « Je vous suis fort obligée de m'avoir fait apprendre de bonheur le français, comme l'anglais et l'italien. Mais je ne me piquerai jamais de le parler comme un français, comme je parle l'allemand. » Donc, voilà cette transition. Et cette transition pour Isabelle de Charrière à la fin du 18e, au début du 19e, c'est vraiment une transition vers une Europe qu'elle espère être celle d'une égalité entre les nations, entre les langues et les cultures. Et là, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a sur cette diapositive, je vous rassure, mais quelque chose qu'on... C'est sûr qu'Isabelle de Charrière, on la lit aujourd'hui comme une écrivaine, voire une grande écrivaine française, dont l'œuvre, comme je l'ai dit, est exclusivement francophone. Mais il faut se souvenir, en effet, que la pratique des langues fait partie non seulement de sa vision du monde, de sa pratique quotidienne, mais est intimement liée à elle. Le hollandais n'est pas absent, finalement, de sa vie. Le hollandais est une langue qu'on parle certainement avec les domestiques. Dans sa correspondance, on trouve... Elle n'évoque peu le problème de la langue, si on peut dire, mais, par exemple, elle est très heureuse d'avoir passé une soirée avec des moissonneurs à Zeulen. Elle n'a vraisemblablement pas parlé le français avec eux, mais pourtant, elle a passé tout le repas avec elle, elle s'est bien amusée. Ou elle parle, elle a perdu sa mère précocement, suite à une complication de l'inoculation de la vérole. Donc, Madame Fanteuil meurt tôt. Toute la famille est dévastée. Et dans ses lettres à Constantin d'Ermanche, en s'excusant de ne pas lui avoir écrit à cause de son chagrin, elle lui dit qu'elle va tous les jours pleurer à la cuisine avec la cuisinière. Et là aussi, c'est un chagrin, c'est une émotion qui doit se dire, se partager en néerlandais, mais pas en français. Et puis, autre signe tangible de cette présence du hollandais dans sa vie, peu après son mariage, quand elle s'installe avec Charles-Emmanuel de Charrière dans cette maison au Pontet, elle écrit à son frère, Ditti, le frère qu'elle préfère. On voit à quel point, pour parler des choses intimes, pour parler des choses de l'émotion, finalement, la langue maternelle ressurgit. Alors, je ne vais certainement pas prononcer les mots aussi bien que Suzanne le ferait, mais elle écrit à Ditti, en français, « Je trouve souvent M. de Charrière trop ordentlic, trop overlegende, donc probablement un petit peu trop carré d'esprit, un petit peu trop prévisible, mon compte fantaisie, mais voilà, elle a besoin du hollandais pour dire ça. » Et quand elle parle de l'apprentissage des langues, donc ne vous inquiétez pas, pardon, ne lisez pas tout ça, mais elle a cette expression, « L'apprentissage des langues est une métaphysique expérimentale. » Donc, c'est évidemment une contradiction dans les termes, une métaphysique expérimentale. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que, pour elle, l'apprentissage des langues, ce n'est pas une question de demoiselle, de pouvoir apprendre deux, trois mots dans la langue de ses autres pour tenir la conversation. Ce n'est pas du tout ça son but. L'apprentissage des langues est nécessaire parce que, pour elle, il correspond vraiment à une épistémologie. On pourrait la comparer au post-structuraliste d'aujourd'hui. Pour elle, ça va de soi que chaque personne, dans sa langue, a les moyens d'énoncer les choses et qu'une vision du monde correspond à une langue particulière. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître les langues. Parce que la vision du monde d'un français, d'un francophone, ne peut pas être la même que celle d'un germanophone parce que chaque langue produit son système de représentation. Et par exemple, dans l'intrigue sentimentale du roman que j'évoquais tout à l'heure, « Trois femmes », vous avez Théobald qui va être amoureux d'Émilie, qui sera aussi amoureuse de lui. Et une des phrases du roman, c'est qu'ils ont de la peine d'abord à s'entendre parce qu'il était homme et allemand, elle était femme et française. Et donc, ils doivent négocier cette égalité. Lui doit apprendre à l'égalité, disons, de genre, de reconnaître l'égalité d'Émilie. Et puis, elle doit apprendre à reconnaître le besoin qu'à Théobald, que la culture allemande soit reconnue, finalement, au même titre que la ville de Paris, qu'elle n'arrête pas de vanter comme supérieure à tout l'univers. Et voilà, je n'irai pas cette lettre en entier, je vous rassure également, cette expression métaphysique expérimentale est issue d'une lettre qu'Isabelle de Charrière adresse à une très jeune femme de son entourage à Neuchâtel qui, en train, c'était un emploi finalement courant pour les jeunes filles de bonne famille de Neuchâtel d'aller être demoiselle de compagnie, de parler français aux quatre coins de l'Europe. Et là, Henriette Lardy s'apprête à partir en Allemagne. Et Isabelle de Charrière lui dit typiquement, bon, vous allez faire la conversation en française, mais n'oubliez pas d'apprendre l'allemand, profitez-en pour apprendre l'allemand, parce que, justement, l'allemand est cette métaphysique expérimentale. Un des cas de nation dont j'aimerais parler, mais que je ne vais pas développer ici, vu que le temps est court, c'est que toutes sortes de nations sont en débat au XVIIIe siècle. L'Écosse, la Corse, mais l'Écosse, c'est un cas qui va beaucoup intriguer et préoccuper Isabelle de Charrière, parce qu'elle est amie de James Boswell, qui a le même âge qu'elle, James Boswell, auteur écossais. James Boswell est, en tant que jeune homme, né en 1740, un enfant de Culloden, c'est une grande bataille qui est la dernière bataille livrée sur sol britannique, qui va voir les troupes anglaises défaire, voire peut-être même exterminer en bonne partie les Highlanders. Donc, Boswell grandit dans ce traumatisme, il rencontre Isabelle de Charrière, et donc la question de l'Écosse va l'interpeller tout au long de sa vie, et dans son avant-dernier roman, Les ruines de Yedbourg, le mot Culloden, le nom de cette bataille, est sur la première page du roman, et la manière dont le roman se passe en Écosse, et l'identité écossaise se joue à travers les chansons que chantent les personnages, à travers leurs habitudes. Donc, on voit comment on a plusieurs façons d'avérer de l'existence des nations. Catriona nous rappelait à quel point, pour Corinne, c'est les grands textes qui fondent les identités, et pour parler de l'Écosse, elle va utiliser l'exemple d'Ossian, même si on sait que c'est un faux, mais enfin, voilà un grand texte. Pour Charrière, ça passe par la chanson, par les pratiques, par la cuisine, par les amis, par la famille, enfin, finalement, par une pratique, on peut devenir d'une nation ou d'une autre. Et voilà, en conclusion, alors, l'œuvre d'Isabelle de Charrière ne se limite pas à son œuvre romanesque, mais je vous ai mis ici la liste de ces romans que malheureusement, on ne trouve quasiment plus en édition. C'est un des soucis des charriéristes, c'est de faire republier son œuvre. Je crois qu'on trouve ici, à la librairie du festival Honorine du Zerche. Je vous ai indiqué ces textes en partie pour vous montrer à quel point cette œuvre se déploie autour de Paris, à part Henriette et Richard, qui est le roman de la Révolution, où elle a des personnages qui passent de Paris à la province. Sinon, voilà, ça se passe à Neuchâtel, où elle se trouve. Elle a appris, en quelque sorte, le réalisme grâce à un roman hollandais, Sarah Burghardt. Elle s'exerce à faire la même chose à Neuchâtel en écrivant un roman sur ce qu'elle observe. Avec les laisses de Mr. Stanley, on est dans une Angleterre imaginaire, comme pour Caliste, qui est le roman le plus connu d'Isabelle de Charrière, se passe à Baffes, en Angleterre, ou dans le dernier roman sur Walter Finch et son fils William. On a l'Angleterre, le nord de l'Angleterre, l'Écosse, Paris aussi. Sainte-Anne se passe en Vendée, un roman de la pré-révolution. Donc, longtemps avant Victor Hugo, Charrière situe un roman de la Révolution en Vendée. Donc, vous voyez qu'on a cette cartographie d'une Europe des régions qui correspond à ce qu'elle va mettre en scène à travers ses romans, avec une certaine difficulté parfois à publier, certes, et enfin, cette vision quand même prémonitoire d'une Europe pacifiée grâce à ces régions et ces langues. Merci. Applaudissements Applaudissements